Musique En fait, on a tous la capacité de réfléchir, on a tous la capacité de penser. Alors c'est quoi penser, réfléchir, cogiter, se remettre en cause, peser. N'est-ce pas là, de la méditation ? Pour méditer, le processus veut que les pensées soient remises en cause, qu'elles soient pesées, que toute l'illusion que nous avons soit vue, une fois pour toutes. Et une fois qu'on l'a vue, il se passe que l'illusion n'a plus de valeur. Une illusion qu'on connaît, comment ça se passe, n'a plus de valeur. Comme le magicien qui fait son truc, mais une fois qu'on connaît son tour, il ne fait plus étonner personne. Et donc, on passe à autre chose. Donc, il faut qu'on voit nos illusions, pour pouvoir passer à autre chose. Et probablement, c'est la forme de réflexion la plus intelligente que l'homme puisse avoir. C'est de se regarder, et de voir ce qu'il y a. Et quand il y a cette vision, cette observation, ce regard sur soi, et bien il y a une intelligence qui te dit qu'est-ce que c'est qui doit être vraiment là ou pas. parce que, tu vois, on a des choses en nous qui ne sont pas, qui sont là par habitude en fait, et qu'on ne questionne plus. On fait des choses par habitude, on les répète, on les répète, mais en fait, on n'en a pas besoin. mais c'est seulement ton intelligence qui peut le voir, puisque toi, tu es dans la routine, tu es prisonnier de cette démarche répétitif, et tu continues à faire la même chose en fait. Et en continuant tout ça, tu crées en fait la vie autour de toi, mais sans en être conscient vraiment de ce que tu veux, de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu aimerais faire. Tu répètes, tu crées dans la scène quelque chose que tu ne sais pas, que tu découvres après. puisque en fait, tu n'es pas conscient quand tu le fais. C'est de l'habitude des train-train, ça se passe comme ça, mécaniquement. Il n'y a personne qui est là pour arrêter la machine. La machine, elle continue toute seule. Et c'est ça peut-être une vraie méditation, c'est de pouvoir aller voir cette machine, comment elle tourne, et de s'en apercevoir, et d'y remédier. Et la vie elle-même, et cette méditation, si tu ne fais pas ça, qui le fera pour toi ? Personne ne le fait pour toi. Méditer, c'est pas se sentir bien, se mettre dans une posture, et puis répéter des mots, pour se sentir bien. C'est pouvoir consulter ce qui se passe. Cette capacité d'être tranquille, est de s'examiner, en fait. De voir tous les mouvements, les phénomènes qui se meutent en soi. Sans les juger, sans les interrompre, sans vouloir quelque chose. Mais les voir, au moins les voir. Et ne pas te débiner pour faire autre chose, parce que ça te dérange. Parce qu'effectivement, quand tu les vois, ça peut déranger. Celui qui voit, il a tendance à les contrôler, à arranger, parce que, ouh, c'est pas beau. C'est pas ce qu'on lui a dit, qu'il faut que ce soit là. Donc, la forme que tu dois trouver, l'état que tu dois trouver, c'est cet état d'observation, où là-dedans, il y a beaucoup d'intelligence. C'est la plus grande forme d'intelligence, la méditation. Tout le monde en parle. Beaucoup ont trouvé des astuces. Mais ce n'est pas une astuce. C'est la vie. C'est la vie de chaque instant. Il n'y a rien à en retirer, de la méditation en elle-même. Mais, de retirer, par rapport à cette intelligence, que l'intelligence puisse œuvrer, puisse œuvrer en toi, et mettre de l'ordre en toi. C'est ça, méditer. Mais nous avons l'esprit indolent. Jamais nous ne faisons ça. Nous ne nous arrêtons jamais. Nous sommes trop occupés à réfléchir, à sonder, à constater, à se pencher sur un état. On est trop occupés à vouloir esquiver ce qui se passe. Donc, faut-il que tu te prennes en main et que tu te calmes, que tu t'arrêtes, en fait, sur le chemin de ton existence. au lieu de marcher sans savoir où tu vas, arrête-toi et réfléchis. Réfléchis sur la route à prendre. Peut-être que tu peux avoir quelques panneaux indicateurs sur cette route. J'en suis peut-être un. Mais le panneau n'a aucune importance pour toi. C'est ce que le panneau dit, ce qui compte. Et dans cette vie, tu vois, il y a beaucoup de panneaux. Donc, ne te fie pas au panneau, mais regarde qu'est-ce qu'il dit et va et le fais-le toi-même pour voir si c'est vrai. ne te fie à rien. Apprends partout, partout où tu peux. Mais ne dis pas, c'est OK, je vais faire sans réfléchir. Parce que c'est la tendance qu'on a quand on est désespéré pour un peu de bonheur, pour un peu d'amour, pour un peu de bien-être. la grande... le malheur, je dirais, de l'être humain, c'est de ne pas réfléchir à ce qu'il a besoin vraiment. Parce que finalement, quand tu réfléchis, tu t'aperçois que personne ne sait ce que tu as besoin. C'est-à-dire que toi, qui sait ? C'est toi. quand tu médites, quand tu le fais, quand tu mets tout ton être à envisager, à peser, à sonder les choses. C'est là que tu apprends. Mais si quelqu'un te le dit, ce n'est qu'un mot, une phrase. Peut-être un bon moment à passer ensemble. Mais à la fin, il n'y a que toi qui peux faire ce chemin. donc, on peut s'entraider entre nous, les humains, à se parler comme ça. Parce que, autant que toi, tu es conditionné, moi aussi, je suis conditionné. Et j'ai trouvé mon conditionnement. j'ai vu comment il était. Et je le mets sur la table. Je te dis, voilà, on est conditionné, toi et moi. On est conditionné. Et notre être, c'est un conditionnement. C'est une mémoire du passé qui refait toutes les histoires qu'il a connues d'avant. Il est conditionné. Il répète des choses. C'est ça, les conditionnements. On est conditionné dans des boîtes, tout arrangé, bien fait. Mais, sortir de là, on peut se le dire entre nous et de le remarquer ensemble. De savoir qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, les êtres humains. De savoir si on veut continuer comme ça, dans une boîte, enfermée, à être limité dans nos petits train-train. ou à se libérer et avoir au-delà quelque chose qui est unique, qui est plus grand que tout ce que tu connais. Parce que tout ce que tu connais, ça te limite. Elle te limite dans ta vie, de chaque instant. Parce que tu es coincé avec toute la connaissance que tu as. Et tu ne peux pas te déborder de tout ça. La peur t'en empêche déjà. Donc, c'est là où méditer, se parler, se consulter, se... tirer les choses, tirer les cheveux en quatre, comme on dit. Et voir si derrière tout ça, il y a une solution. Mais il faut le faire. Et ça, ça te demande beaucoup d'énergie dans ta vie. toute l'énergie que tu as à dépenser avec pleine futilité. Il vaut mieux que tu le gardes pour faire ça. Pour pouvoir mettre en ordre la vie que tu as. Et ne pas dépenser ton énergie à jouir de la vie comme si, il n'y avait rien que ça à faire. De la futilité, de la... du malheur, la monotonie, toujours répéter les plaisirs, toujours répéter. Et là, tu dissipes ton énergie. Mais tu as besoin de ton énergie pour aller dans ce domaine incommensurable, en fait. Parce que quand tu rentres là-dedans, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Il y a toute un... une découverte d'instant en instant où tu sors de... de ton... de ton obscurité. tous ceux qui l'ont fait ont découvert qu'ils étaient dans l'obscurité et que il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et ils croyaient que l'obscurité, c'était OK, c'était la vie, c'était la lumière. Ils se sont leurés. Et quitte l'heure comme ça. ce sont des pensées qui ont l'expérience que ce sont tes expériences du passé que tu remémores et tu les vis, tu les répètes. Mais la répétition n'a plus l'instant où la vie, elle est là. Dans l'instant. en faisant comme ça, tu es comme une machine sans personne qui contrôle la machine. Tu es une machine sans âme. Elle répète tout simplement. Et tout ce mouvement de répétition en soi, ce sont nos illusions, nos pensées, nos conditionnements qui nous empêchent d'avoir cette âme dans la vie. Cette joie, en fait. Cet enthousiasme. C'est la vie. L'enthousiasme, c'est être vivant, être présent. Quand il y a de l'enthousiasme, il y a l'âme. Et l'âme, elle sait comment faire. Elle prend la machine en main. Et c'est elle qui donne le là. Il n'y a pas de compulsion. Il n'y a pas de réflexe. Il y a une conscience. Parce que la conscience, c'est d'être là. D'être présent. Et de faire en sorte que cette présence, elle puisse être le guide. Celui qui arrange. Celui qui met l'ordre. l'intelligence. Et tu as cette intelligence pour faire ça. C'est ça l'intelligence. Et je te dirai en plus que l'intelligence, cette intelligence, n'est pas la tienne, ni la mienne. c'est l'intelligence qui nous appartient à tous. Comme le soleil. Comme l'amour. Ce n'est pas mon amour, ton amour. C'est l'amour. c'est la vie. Et la vie, tu ne peux pas la diviser en disant, ça c'est ma vie et ça c'est ta vie. C'est pour ça qu'il faut voir combien nous, les êtres humains, on a divisé tout ça. La vie de famille, la vie de travail, la vie de vacances, la vie, plein de vies qu'on a constituées. et on ne vit que ce qui est profitable. Mais le reste de la vie, on le met de côté. Ça veut dire qu'on divise la vie. Mais la vie c'est tout un ensemble, c'est tout. C'est tout ce que tu es, tous les phénomènes là-dedans, c'est toi. C'est ça la vie. Il faut que tu prends ça et que tu puisses vivre ça. Et quand tu vis ça, le fait de vivre ça, et bien tu transcendes tout le désordre. Tu transcendes. Parce que c'est l'intelligence qui transcende le désordre. C'est le fait que tu sois là, présent. Mais la plupart du temps, tu vois, tu peux comprendre que nous ne sommes pas là. Donc apprends à être là. et ça, ça se passe à travers justement ce regard sur soi, ce questionnement, cette remise en cause. Et se demander vraiment est-ce que je suis vrai ? Est-ce que je suis vraiment là ? Ou est-ce que je suis dans ma tête partie quelque part, dans les confins du temps, l'hier, le lendemain, le futur, l'espoir ? Il faut que tu restes là. Reste là. Parce que c'est là où est la vie. Là où est le bonheur. Et là, on peut être ensemble. Et il y a une grande joie d'être ensemble. Et qu'on puisse être dans le même mouvement, sur un même sol, un même pied d'égalité. Où il n'y a plus la différence. Il n'y a plus celui qui est petit ou grand, maigre ou gras, joli ou pas joli, riche ou pauvre. Il n'y a plus. Puisque tu compares rien. Il n'y a plus l'esprit comparatif. Il y a juste l'esprit qui veut être ensemble. On est ensemble. On est, au fond, derrière toutes les étiquettes. On est ensemble. On peut sembler être par ensemble, divisé, dans la différence, des uns et des autres. On peut sembler. Mais dans la réalité. Si tu es naturel, si tu es toi-même, tu n'es pas divisé. Parce que ce que tu es, c'est aussi l'autre, dans sa profondeur. La profondeur est la même chose pour tous. En superficialité, dans la superficialité, on a tous notre petite couleur. Parce que c'est là où tout se voit. Et plus tu descends, tu ne peux pas regarder ça avec la pensée. La pensée, elle ne peut pas aller au plus profond. Elle reste dans la superficialité de ce qu'elle a créé. Elle a créé les couleurs du temps. Les couleurs de la société. Monsieur Intel, Madame Intel, Monsieur le riche, Monsieur le pauvre. Les rangs sociaux. Toutes les différences qu'il y a. C'est l'homme qui a fait ça. Les frontières. Mon pays, ton pays. Tout ça, c'est l'activité de l'homme. Et c'est ça qu'il comprend. La pensée comprend ça. Elle veut faire exister ça. Et si elle ne fait pas exister ça, ça veut dire qu'elle meurt. Et c'est ça ta méditation. C'est de voir que toutes ces choses sont fausses, sont des illusions. Et là, quand tu as vu ça, et bien, il y a quelque chose en toi qui s'émerveille. Parce que tu es libre de ce que la pensée te demande d'être. Et ce que la pensée te demande d'être, c'est un mensonge de toi-même. Donc, tu as l'image, tu vis à travers l'image de ce que tu devrais être, par rapport à ce que toutes les pensées te demandent. Mais l'image de soi n'est pas soi. C'est une image que tu te fais dans ce monde pour pouvoir exister avec les autres images. Pour pouvoir se comprendre les uns les autres. Dans ces images. Pour pouvoir se comparer, en fait. Parce qu'on est toujours en train de se comparer. En train de se mesurer les uns les autres. En train de s'imiter les uns les autres. Pour pouvoir trouver une rivalité. Et dans cette rivalité, on n'a plus l'occasion d'être en paix. Donc, toute cette histoire d'image de soi dans ce monde crée tout simplement la rivalité sur la planète. Et que tu sois à ton échelon tout petit, enfant, jusqu'au président, c'est le même système. Et tu crois que tu es exempt de tout ce qui se passe sur la planète Terre ? Tu es capable de le faire. Comme tous les grands. Et nous sommes coupables, en fait, de ce qui se passe autour de la planète. Parce que, dès que tu penses, c'est quelque chose qui est envoyé dans la conscience. Et la conscience est connectée ensemble sur la planète. Donc, si tu critiques quelqu'un, Et bien, ce que tu auras, la conscience que tu auras, sera une conscience divisée. Et tu auras un impact autour de toi. Parce que ton état, ton être, ta façon de vivre, on va le voir dedans. Que tu n'es pas en paix. Que tu es quelqu'un qui n'a pas cette joie de vivre. Mais qui a plutôt l'envie de critiquer. Parce qu'il trouve que ça, ce n'est pas à son goût. C'est ça, la joie de vivre. C'est de laisser tout ça. Derrière. Et ne plus jouer avec tout ça. Et ça, ça te demande beaucoup d'énergie. Pour que tu puisses réfléchir à tout ça. Mais, tu vois, toute ta vie avant, tu avais donné l'énergie pour gagner quelque chose, en fait. Tu gagnais ton argent à la sueur de ton front. Non. Tu te levais tous les matins pour aller faire ça. Pour gagner de l'argent. Pour pouvoir avoir du plaisir. Tu étais vraiment dans l'engouement, pas possible. Une ambition. Et moi, je te dirais que si tu veux être joyeux, que si tu veux être transporté par cette intelligence qui nous appartient tous, il faut que tu réalises que toute ton énergie doit être donnée de la même manière. mais plus pour l'éphémère, mais pour quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Quelque chose que tu es toi-même. Ce que tu es. Faire exister ce que tu es. Dans toute sa splendeur. Dans toute sa joie. L'enthousiasme. La joie. La joie d'être. D'être présent. De ne plus être absent. Avec. En train de vaguer dans l'espoir. Dans les désirs. Dans l'idéal. Ça veut dire que tu n'es pas présent. Et toute cette activité. C'est. Tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal. Personne ne va t'empêcher de le faire. Mais tu vas réaliser qu'en faisant comme ça. En étant comme ça. Et bien. Tu traverses. La planète. Un monde. De couleurs. Et de joie. Sans même t'en apercevoir. Je te souhaite belle vie. La planète. La planète. La planète. La planète. La planète.